Bonjour à tous, aujourd'hui dans cette vidéo j'avais envie de vous parler de mon premier contact défunt puisque en étant médium on a tous démarré par un premier contact défunt alors à la base j'étais pas du tout prédisposé à être médium, je voulais devenir enseignant en français et puis malheureusement le handicap a fait que j'ai pas pu réaliser ce que je voulais et que mes facultés médium uniques sont venues à la suite d'un choc et du décès de mon grand-père et puis à partir de là j'ai eu mon premier contact défunt donc j'étais en train de dormir en pleine nuit en plus et mon grand-père était assez corpulent au niveau taille donc ce qui fait que quand il s'est assis en fait sur mon lit en pleine nuit forcément on sent en fait le poids qui vient se poser sur le lit et puis je me suis retourné et j'ai vu que je pouvais voir les défunt donc au début j'ai demandé ce que c'était et on m'a dit écoute tu es médium et à partir de maintenant tu peux nous voir ok, grande surprise donc là je pensais être complètement dingue, il faut pas se le cacher et en fait au fur et à mesure du temps et des années aussi et de l'expérience et bien j'ai vu de plus en plus de défunt alors au début je voyais uniquement les visages c'est à dire que je voyais la tête de la personne après j'ai commencé à voir le buste et après j'ai commencé à voir le corps complètement et puis après j'ai commencé à voir le code vestimentaire donc les habits, comment la personne était habillée et tout donc au début je les voyais et puis je les entendais et je comprenais pas trop pourquoi j'avais cette faculté là et les autres ne l'avaient pas mais il faut savoir qu'on est tous en fait médium on a tous cette faculté de voir dans l'invisible il suffit en fait de s'ouvrir spirituellement et puis on a tous accès à l'invisible si on le souhaite vraiment après il y a des personnes qui vont voir les défunts directement comme moi j'ai pu les voir voilà à travers mes visions, à travers mes flashs et puis à travers ma claire audience et puis il y a des personnes qui vont être médium et qui vont avoir plus des signes en fait par exemple des fleurs qui poussent par exemple des heures miroirs par exemple des synchronicités des rêves prémonitoires après chaque médiumnité se traduit en fait selon la vibration de chacun d'accord ? et plus le médium va être haut spirituellement plus sa médiumnité va être finalement haute en fait alors il y a beaucoup de personnes qui me demandent comment tu fais pour avoir un canal médium unique aussi puissant alors déjà moi il faut savoir que j'ai rien demandé mon canal s'est créé naturellement sans forcément que je lui ai demandé quoi que ce soit je pense que je suis quelqu'un de très connecté aux énergies et puis quelqu'un de très spirituel aussi ce qui fait que mon canal médium unique est très fort forcément et il faut savoir que nous en tant que médium on sait jamais ce qui va être dit ou annoncé à l'avance chaque consultation médium unique est différente parfois elle est banale parfois elle est bouleversante ça dépend en fait de chaque situation et de chaque cas ensuite ce qui m'a aidé aussi au niveau de la confiance en moi et de ma médiumnité il faut pas s'avouer non plus il faut pas se mentir c'est la conférence que j'ai fait avec mon collègue Thomas Bruno qui m'a confronté en fait au public et c'est vraiment une belle personne en plus et la conférence c'était vraiment super et en fait au départ j'étais pas j'avais très peur d'être en conférence devant des personnes parce que je me suis dit même si t'es un médium qui a une médiumnité assez puissante t'as pas le droit de te planter et en plus là il y a quand même des personnes qui sont devant toi et t'as pas trop de choix quoi tu dois y aller donc et puis en fait finalement l'énergie des personnes était tellement haute au niveau vibratoire et puis Thomas a été là jusqu'au bout avec moi parce qu'on a fait un bidon en fait un duo et en fait ça m'a complètement rassuré parce que je savais que quoi qu'il arrive il était derrière moi voilà quoi qu'il se passe il était là et moi aussi en même temps ce qui veut dire que quand chacun avait une info l'autre était là pour le seconder s'il en avait besoin ou alors pour confirmer l'info que l'autre avait reçu et c'est ça que j'ai bien aimé avec Thomas en fait c'est ce côté un peu protecteur qu'il a eu avec moi pendant tout le long de la conférence et suite à la conférence du coup j'ai moins eu peur de me mettre en avant d'ailleurs c'est ce qui explique aussi que dans les vidéos maintenant on voit ma tête parce qu'avant j'étais quelqu'un qui ne se montrait pas souvent ou en tout cas très très peu et c'est vraiment quelqu'un qui m'a beaucoup aidé à ce niveau là à m'élever au niveau spirituel et à m'élever au niveau de la médiumnité et à plus oser en fait si Thomas il m'a bien appris un truc c'est à oser maintenant donc voilà donc voilà comment s'est traduit en fait mon premier contact défunt alors au début je n'avais pas une médiumnité qui était comme celle-ci en fait au début quand on débute on apprend en fait à communiquer avec les défunts on apprend aussi à maîtriser sa médiumnité donc ce qui n'est pas forcément chose en fait évidente au début quand on démarre et puis en fait après quand on délivre des messages en public dans une conférence ou des messages privés à des personnes qu'on ne connaît pas à des personnes qu'on n'a jamais vues on prend conscience en fait qu'on est médium mais que ce qu'on canalise ça ne vient pas de nous ça vient directement en fait de la source qu'est-ce que je voulais vous dire aussi ah oui il y a certaines personnes qui posent la question de savoir si les contacts défunt ne se font pas en formation alors non quand on est médium c'est soit on a la capacité médiumnique de rentrer en contact avec les défunts de manière naturelle soit on ne l'a pas mais la médiumnité n'est pas quelque chose qui s'enseigne c'est quelque chose qui s'expérimente en fait voilà c'est pas vraiment un truc qu'on peut apprendre qu'on peut enseigner c'est pas en plusieurs niveaux chaque médiumnité a un niveau différent et la médiumnité ne s'en prend pas c'est soit on l'a soit on ne l'a pas voilà mais moi personnellement je l'ai eu parce que je pense que le deuil le choc émotionnel que j'ai subi suite au décès de mon grand-père a en fait ouvert les portes et ensuite Thomas a fait le reste en fait voilà c'est comme ça que je l'ai senti en tout cas mais il faut savoir qu'en fait la médiumnité elle vient en fait après un choc émotionnel et souvent c'est là où on entend les défunts après un choc émotionnel mais souvent une personne qui n'a pas encore eu de choc émotionnel et bien les capacités ne se déclenchent pas malheureusement avant puisque on passe en fait par une épreuve avant de avant de déclencher nos capacités psychiques ensuite il faut savoir aussi que les enfants de 0 à 6 ans peuvent en fait voir les défunts puisque parfois les enfants en bas âge communiquent sans qu'on le demande avec des entités bienfaitrices et en fait ça veut dire que les enfants de 0 à 6 ans ont accès en fait au monde de l'invisible donc si après 6 ans ils ne voient plus rien et bien c'est que le don n'est pas en eux par contre si après 6-7 ans ils ont encore accès à l'invisible ils auront certainement le don qui se déclenchera tard ou tard d'accord mais après pour moi chaque personne est médium et a des capacités ancestrales voilà mais moi mon premier contact défunt c'est vrai que ça m'a fait hyper peur parce que j'ai vu un défunt pour la première fois et c'était en pleine nuit et je me suis dit c'est quoi ce bordel et mes guides m'ont dit mais tu as accès à l'en-delà et tu es médium et tu vas aider beaucoup de gens j'ai dit ouais d'accord ok moi je vais aider des gens ça m'étonnerait et en fait au final ça donne quelque chose de bien plus les années passent et plus le canal est limpide ensuite qu'est-ce que je voulais vous dire aussi à ce niveau là après c'est une question de pratique en fait plus on se fait confiance et plus on ose en fait dépasser les peurs plus on va avoir des messages qui vont être qui vont être limpides mais c'est vrai que tout premier contact défunt il peut se faire différemment donc soit on peut les voir directement comme moi j'ai pu les voir et les entendre soit on peut les sentir auquel cas on sentira des courants d'air froid qui vont traverser le corps ou qui vont être autour de nous sans que les fenêtres soient ouvertes d'accord des courants d'air froid mais sans qu'il n'y ait rien d'ouvert et bien ça c'est en fait des défunts qui sont autour de nous et qui veulent entrer en contact avec nous moi j'en ai même eu un qui m'a touché l'épaule une fois une fois j'étais un copain à moi et j'ai un défunt qui m'a carrément touché l'épaule c'est à dire que physiquement j'ai senti une main me toucher l'épaule voilà donc ça c'est aussi alors quand ils arrivent à vous toucher c'est assez rare mais quand ils arrivent à vous toucher c'est que vraiment le défunt est proche en fait de vous voilà donc après ça dépend des contacts qu'on a moi personnellement je les visualise je les vois quoi mais il y en a qui vont plus sentir des courants d'air froid des courants d'air énergétiques on va dire qui vont les traverser il y en a qui vont plus sentir les odeurs avec le nez il y en a qui vont reconnaître en fait les signes qui vont être envoyés qui vont être réceptifs en fait aux signes des défunts et il y en a qui vont communiquer avec eux en fait avec la médiumnité on va dire spirit comme moi je peux avoir voilà en sachant qu'il y a plus de 500 médiumnités qui peuvent être différentes après chacun a la sienne mais voilà en fait je voulais surtout vous parler du premier contact défunt que moi j'ai eu en tant que médium alors après sachez que les contacts défunts ne sont pas là pour vous faire peur c'est plus là pour vous rassurer et vous permettre d'avancer et puis de faire le deuil de la personne défunte en prenant conscience qu'elle est encore avec nous mais dans un plan on va dire différent d'une autre voilà donc voilà j'espère vous avoir éclairé sur le sujet des défunts et mon premier contact défunt et puis écoutez on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo vidéo abonnez-vous abonnez-vous abonnez-vous